Bonjour et bienvenue à notre série sur la santé. Bonjour Cindy. Bonjour Maman. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'équilibre alimentaire. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre santé est au beau fixe, car nous avons ce rendez-vous avec vous aujourd'hui, avec le Créateur. Rappelez-vous, afin de penser encore une fois à notre bien-être, à notre santé. Et aujourd'hui, nous parlons d'équilibre alimentaire. Nous avons vu la dernière fois que tout passe par l'alimentation. Pas tout, mais beaucoup de ce qui nous arrive est induit par l'alimentation que nous avons. Aujourd'hui, nous allons parler de la balance juste, d'un équilibre. Nous avons vu que le Créateur de l'univers désire que nous soyons et que nous restions en bonne santé. Donc pour cela, il nous a donné un guide. Et ce guide, ce sont des instructions. Ce guide, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Par l'intermédiaire du prophète Esaïe, le Créateur nous pose une question aujourd'hui. Il nous dit dans Esaïe 55, le verset 2 à 3, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Alors, peser de l'argent à l'époque, on pesait l'argent pour pouvoir acheter. Aujourd'hui, on va les compter, on va compter les pièces de monnaie. Alors, si on veut transférer ça aujourd'hui, on va dire, pourquoi comptez-vous des billets pour acheter des choses qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Puis il dit encore, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers vous. Alors, dans le texte, il dit envers David parce qu'à l'époque, il parlait des descendants de David. Mais il dit, je traiterai durable, une alliance durable, une alliance éternelle et je rendrai mes faveurs. Alors, qu'est-ce qu'il dit par mes faveurs? Je vous couvrirai de mes bénédictions. Je continuerai de marcher et d'aller avec vous afin que votre santé soit bonne. Alors, manger avec intelligence ce qui est bon et être en bonne santé, oui. Cependant, c'est manger seulement ce que le Créateur a sanctifié pour l'usage de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Créateur? Il dit, voici, je vous donne toute herbe verte portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Nous savons, les arbres sont là, on les voit. La semence, elle est là, on les voyons. Les fruits, les légumes, les choses, la terre est remplie de bonnes choses à manger. Il dit, je vous donne toute herbe verte portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. C'est ce qu'il nous a dit dans Genèse 1, le verset 29. Toujours dans le guide, dans ce guide qu'il nous a laissé. Il ne nous a pas laissé tout seul, orphelin, sans la marche à suivre, sans le mode d'emploi. Il nous a créé, formé et il nous a donné la marche à suivre. Il nous a donné le plan pour pouvoir prendre soin de ce corps-là. Maintenant, le fait qu'au début de l'histoire de l'humanité, les hommes n'étaient pas sujets à autant de maladies et de souffrances qu'aujourd'hui et qu'ils étaient capables de vivre des millions, des milliers d'années, mille ans, pour la plupart, presque mille ans, 900 et quelques années. À l'époque, on vivait très vieux. Cela prouve que les nations d'aujourd'hui n'ont pas choisi la bonne voie, mais plutôt la mauvaise. Ajoutant péché sur péché, mal sur mal et peine sur peine. Alors, en faisant cela, nous courons à toute vitesse vers la ruine dans cette vie. Et à moins que nous ne revenions en arrière, que nous réfléchissions, que nous nous repentions, à moins de faire tout cela, nous courons à la destruction finale dans la vie à venir et bien sûr à une mort certaine. Cette mort-là, je l'appelle la seconde mort. Pourquoi la seconde mort ? Parce qu'on n'en revient pas de cette mort-là. On ne peut pas être ressuscité de cette seconde mort. Alors, je ne veux pas vous faire peur ici ce matin. Simplement, s'asseoir cinq minutes, comme on l'a dit, s'asseoir cinq minutes et réfléchir, raisonner, réaliser, dire oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce qui est de mon fait ? On a vu avec Cindy que parfois la maladie n'est pas toujours de notre fait. Mais beaucoup de fois, c'est nous qui avons, par de mauvaises habitudes, nous avons parlé de l'habitude la dernière fois, par de mauvaises habitudes, nous avons intuit la maladie. Alors, une pause, peut-être une petite pause, on s'arrête deux minutes et on réfléchit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Et qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, pour maintenir cette santé au bon fixe ? Nous avons besoin d'équilibre, nous l'avons dit. Une juste mesure des choses. Les maladies diverses et variées que nous subissons ici-bas sont la preuve du déséquilibre de notre vie. Comme nous l'avons déjà vu, nous sommes des êtres complets. Nous le savons, nous avons été créés à trois dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Et un équilibre parfait doit être observé pour maintenir le bon fonctionnement de cet être que nous sommes à trois dimensions. Les trois parties de notre vie doivent être équilibrées pour qu'on puisse vivre pleinement et avoir une vie en abondance. Alors, nous voyons que la maladie a été identifiée en trois catégories différentes. Il y a plusieurs causes de la maladie, nous l'avons vu, c'est encore au dernier volet. Nous avons vu qu'il y a plusieurs causes de la maladie, mais les trois grandes catégories, nous voyons que nous avons des maladies héréditaires, donc qui viennent de nos parents, de nos ascendants. Des maladies communicatives, comme une simple grippe ou quelque chose que nous nous passons, les microbes que nous aimons nous passer les uns aux autres. Et des maladies que nous nous créons nous-mêmes, maladies acquises à travers l'alimentation ou autres mauvaises habitudes que nous pouvons prendre. Ainsi donc, il y a trois transgressions qui causent ces maladies. Donc, s'il y a trois dimensions, trois grandes catégories de maladies, il y a trois grandes transgressions qui causent ces maladies. Deux de ces transgressions se trouvent dans la loi de Dieu. La première interdit le péché envers Dieu. Et la seconde interdit le péché envers notre prochain. Les choses que nous pouvons faire de mal à notre prochain. Hier, nous avons parlé de libérer notre cœur. Le cœur, nous avons parlé du cœur. Libérer nos cœurs des ressentiments, de la rancune, de la vengeance, tout simplement de la tristesse et des choses négatives. Cela nous aide à interagir mieux avec nos amis, avec nos semblables. Et nous voyons que cela est inscrit dans la loi de Dieu. La loi de Dieu a deux dimensions. Une dimension pour Dieu et une dimension pour les autres. Interagir, communiquer en toute unité avec l'autre pour que cela procure un équilibre. Et la troisième dimension, la troisième transgression, malheureusement, par conséquent, est la loi de la santé. Alors, trois transgressions induisent trois grandes catégories de maladies. Ces trois transgressions, nous avons vu la transgression envers la loi de Dieu, la transgression envers la loi d'interaction avec notre prochain. Et la troisième transgression, c'est la transgression contre la loi de la santé, contre notre propre corps. Notre propre corps. Pêcher contre son prochain ou contre soi-même, c'est donc indirectement pécher contre Dieu. Donc, nous devons faire preuve de bon sens, bien sûr. Nous voyons donc qu'une réforme est nécessaire, car nous sommes sujets à la maladie. Qu'est-ce que cela induit des conséquences pour nous-mêmes et que cela induit la maladie ? Alors, là, je ne marche plus. Là, je ne veux plus. Tant que cela allait, l'un dans l'autre, j'ai des mauvaises habitudes, j'ai des habitudes de vie tout court, je crois que c'est bon, je crois que ce n'est pas bon, peu importe. Mais à partir du moment où cela commence à influer sur moi, c'est des intérêts à moi qui sont en jeu dans cette histoire. Là, cela m'amène la maladie. Oh non, 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 la maladie, je n'en veux pas. Alors, comment faire pour savoir ce qui est bon et pour revenir à un régime sain ? Y a-t-il une règle d'or ? Alors, nous aimons à citer un auteur du 19e siècle du nom d'Hélène White qui a écrit beaucoup à ce sujet-là. Je vous invite et je vous conseille, je vous encourage à chercher ces livres. Hélène G. White, elle a vécu au 19e siècle et elle a écrit beaucoup de choses sur les lois de la santé, sur la santé, comment maintenir son corps. Et ce sont des choses qui sont encore valables pour nous aujourd'hui. Et curieusement, qui n'étaient pas forcément valables de son temps, mais curieusement qui sont valables aujourd'hui pour nous. Alors, cette auteure, Hélène White, a écrit à ce sujet dans son livre qui s'appelle « Ministère de la guérison ». Elle parle aussi de maladie, elle parle aussi de guérison, elle parle aussi de comment faire pour contrer, contrecarrer la maladie. Et elle dit, il y a beaucoup de bon sens dans la réforme alimentaire. Elle dit que nous devons étudier ce sujet à feu. Et d'abord, nul ne doit se permettre de critiquer ceux dont la manière de faire n'est pas en tout point en harmonie avec la sienne. Première chose à éviter, dans toute réforme, dans la réforme alimentaire surtout, éviter de critiquer son prochain. Éviter de dire « Oh, toi, tu ne manges pas ça et moi, je mange ça, alors moi, je suis bien, toi, c'est pas bien. » Alors, ça, c'est la première chose à ne pas faire si on ne peut pas être malade. C'est juger et critiquer celui qui ne fait pas ce que je fais. Elle dit « On ne peut établir une règle invariable pour chacun et personne n'a le droit de se croire le critère auquel les autres doivent se conformer. » Non, pas du tout. « Tous ne peuvent manger les mêmes aliments. » « Tous ne peuvent manger les mêmes aliments, des aliments sains et appétissants pour certains. » Donc, c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut manger des aliments sains et appétissants, mais tous ne peuvent pas manger exactement les mêmes aliments. « Des aliments sains et appétissants, pour certains, sont désagréables et même nuisibles pour d'autres. » Vous vous rendez compte ? Ce qui peut être sain pour certains, peut être nuisible et désagréable pour d'autres. D'aucuns ne peuvent supporter le lait, par exemple, alors qu'ils réussissent très bien. D'autres, ils ont vu des gens qui sont allergiques au lactose et d'autres qui boivent du lait, qui ont bu du lait toute leur vie et qui sont morts vieux et qui n'ont pas eu de problème. Ils ont lait qui ne digère pas, par exemple, les pois et les haricots, tandis que d'autres trouvent ça très bien et d'autres réussissent à les digérer et à s'emporter très bien en donnant cela. Pour les uns, les préparations, par exemple, de céréales à l'état naturel sont excellentes. D'autres ne peuvent en faire usage. Donc, vous voyez, elle dit ce qu'elle dit, elle parle d'équilibre ici, savoir équilibrer, ne pas faire, cela est important, ne pas faire une règle d'or de ma façon de m'alimenter à moi, ne pas faire une règle d'or de ce qui a marché pour moi. Donnez le conseil, oui, parce que nous sommes des humains faits plus ou moins des mêmes choses, donc ce qui a marché pour moi peut aussi marcher pour l'autre. Et si quelque chose m'a réussi, je veux le partager, ça c'est bien. Par contre, si ça ne réussit pas à l'autre, peut-être qu'il a besoin de le passer par un autre chemin en fonction de son capital à lui, ce qu'il a déjà en lui, son capital génétique, son hérédité. Nous avons vu qu'il y a des maladies héréditaires, nous avons vu qu'il y a des maladies en fonction du lieu géographique où on se porte, où on se trouve. Nous avons vu qu'il y a des maladies créées par l'habitude, etc. Donc, en fonction de ce que j'ai comme capital déjà que je porte en moi, quelque chose sera bonne pour Cindy et pas forcément pour moi, en tout cas pas tout de suite et pas comme ça, et l'autre cheminement peut être différent pour arriver aux mêmes choses. Alors, nous allons prendre, nous voyons également que de ce guide dont nous avons parlé tout à l'heure de la Bible, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des personnes qui ont écrit, et l'apôtre Paul, qui écrivit dans la Bible, était un réformateur en matière de santé. Il dit, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté lorsque j'aurais fini de prêcher aux autres. Alors, il est bien de prêcher à l'autre. Toi, tu ne manges pas bien à l'autre, toi, tu es un petit peu gros, là, il faut faire quelque chose. Mais, je tiens mon corps durement. Je pense d'abord à mon corps et je me dis, voilà, qu'est-ce que je dois faire. Et il donne ça comme conseil. Il dit, moi, je tiens mon corps durement, et je fais attention à ce que je fais, pour que moi-même, je ne sois pas rejeté ou que je ne sois pas malade moi-même lorsque j'ai fini de prêcher aux autres. Il était donc conscient de sa responsabilité pour la préservation de toutes les énergies de ses facultés et de leur usage à la gloire de son Créateur. Alors, si Paul lui-même courait le danger de pratiquer l'intempérance, alors, ce qu'on appelle l'intempérance, c'est la mauvaise balance, le mauvais équilibre des choses. Alors, si lui, il avait conscience de ça, il courait déjà ce danger-là, nous sommes encore beaucoup plus exposés à y succomber car nous ne ressentons pas autant que lui la nécessité de glorifier le Créateur dans nos corps et dans nos esprits car tout cela appartient à Dieu. C'est lui qui l'a formé. C'est lui qui a créé ce corps-là. Et glorifier son corps, c'est dire oui à notre Créateur parce que ce corps est magnifique, il est merveilleux, il a besoin d'être tenu en bonne forme. Nous avons dit au début que Dieu veut que nous gardions cette santé, Dieu veut que nous gardions cette énergie et cette force. Alors, maintenant, nous allons voir avec Cindy à travers quelques questions comment on peut observer un équilibre alimentaire. Alors, bonjour, Cindy, re-bonjour. Re-bonjour. Donc, être tempérant, c'est avoir un bon équilibre en toutes choses. Pourquoi donc est-il nécessaire d'équilibrer notre alimentation? C'est une bonne question. En termes de quantité ou bien de qualité, les excès, comme le manque d'ailleurs, sont préjudiciables à l'organisme. Quand on dit à trop, ce n'est pas bon et quand il n'y a pas assez, ce n'est pas bon non plus. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est un équilibre entre tous les besoins du corps, donc la dépense qu'on va faire d'énergie et les apports que l'on va donner à notre corps en nutriments, ainsi qu'entre les différents types de nutriments qui sont nécessaires sur toute la journée. Donc, la répartition harmonieuse des repas au cours de la journée permet d'anticiper les besoins en sucre lent ou en sucre rapide, en protéines, en lipides, en vitamines ou en oligo-éléments, en fonction des activités que l'on va avoir dans la journée. Par exemple, on sait que les enfants vont se dépenser dans la journée, donc on veut leur donner quelque chose de solide pour partir, qu'ils fassent le plein d'énergie pour pouvoir durer plus longtemps dans la journée. Une alimentation variée et adaptée à l'âge contribue à rester en bonne santé et à prévenir certaines maladies. Nous avons déjà parlé précédemment des maladies cardiovasculaires, de l'ostéoporose, du diabète, des cancers, etc. Donc, toutes ces choses-là pourront être prévenues avec une alimentation variée et équilibrée, associée bien sûr à de l'activité physique qui favorise le maintien d'un poids correct. Donc, l'équilibre est nécessaire, et même, je dirais, très important, mais même essentiel et vital. Exactement. Alors, quels sont les dangers d'une alimentation déséquilibrée? Eh bien, les conséquences du déséquilibre alimentaire sont toujours, toujours nuisibles à la santé. Ça favorise la prise de poids, ça favorise les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Le déséquilibre alimentaire se traduit souvent par un excès d'aliments riches en gras, riches en lipides, comme on dit, ou riches en protéines, qui apportent en même temps que des lipides, donc des produits gras, des produits gras, des produits sucrés, etc. Donc, une alimentation qui est riche dans tous ces produits-là, gras, sucrés, boissons sucrées, et d'autre part aussi, insuffisante dans des aliments qui sont, eux, riches en glucides lents, qu'on appelle les glucides lents, comme le pain, les pâtes, le riz, tout ce qui est féculents, qui vont nous permettre d'avoir de l'énergie sur une longue durée. Et également, une alimentation pauvre en légumes et pauvre en fruits. Donc, on voit également qu'il y a une déstructuration des repas et que le grignotage joue un grand rôle dans ce déséquilibre. Car on mange à n'importe quel moment et on mange des petites quantités, etc. Tout ça n'est pas bien équilibré. Donc, les deux sont liés. Quand on n'a pas suffisamment mangé un repas, il est normal d'avoir un petit creux et donc de grignoter. Donc, de grignoter. Et quand on grignote, ben, c'est pas bon. Exactement. Donc, c'est de plus en plus favorisé avec l'évolution de la société. On trouve de plus en plus de produits de grignotage. Je disais ça l'autre jour. Beaucoup de produits sont des aliments trop beurs. Parce que ce ne sont pas des produits que l'on mange dans un repas normal. Ce sont vraiment des produits que l'on est destinés au grignotage. Je pointe du doigt les chips, je pointe du doigt les gâteaux. On ne s'assoit pas à table, autour d'une table avec sa famille pour manger des gâteaux. Non, on mange un repas. Par contre, les gâteaux et toutes sortes de produits, beaucoup de produits que l'on trouve dans nos magasins sont des produits qui sont faits à cet effet pour favoriser le grignotage dans notre société. Alors, ce que tu appelles les gâteaux, ce sont les biscuits qu'on trouve dans les boîtes toutes faites dans les magasins. Parce que pas un gâteau d'anniversaire. Non, non, les petits biscuits, cookies et compagnie que l'on trouve dans les magasins. Donc, on oublie que manger est un acte important et ce n'est pas une occupation. L'industrie agroalimentaire s'est engouffrée dans le créneau de ce qu'on appelle maintenant le snacking et ce qui est, en d'autres termes, du grignotage. Et ce qui était une sorte de déviance avant du comportement alimentaire est maintenant devenu une normalité grâce au marketing de tous ces produits, de la publicité que l'on en fait, etc. Donc... Mais le grignotage est trompeur. Oui. Il est trompeur. Quels sont les effets ? Qu'est-ce que ça apporte comme message à notre cerveau lorsque je prends un paquet de chips et que je mange ? Ça dit quoi à mon cerveau ? Il est trompeur dans quel sens ? Comment ça me trompe ? Alors moi, je dis que ce sont des aliments trompeurs. Je n'aime pas les appeler comme ça parce qu'on a faim, on ressent une sensation de faim et au lieu de se dire « Ah, j'ai faim, donc c'est l'heure d'un repas ». Déjà, de se poser la question si vraiment c'est de la faim, on en parlera dans une autre vidéo, mais premièrement, se poser la question si « Est-ce que j'ai vraiment faim ? Est-ce que ce n'est pas de la soie déguisée ? » Ou « Est-ce que c'est vraiment l'heure du repas, etc. » Donc, le premier réflexe, quand on ressent cette faim, on va aller attraper quelque chose à manger, quelque chose de facile et souvent, les choses faciles à trouver, ce sont des chips, des aliments gras, sucrés, salés, etc. Donc, on va allurgiter ces aliments et notre cerveau va dire « Ah, c'est bon ! » Et puis, on va reprendre le sel, induit le sel et le sucre induit le sucre. Donc, plus on en mange, plus on a envie d'en manger. Souvent, on se dit « Je me prends une ou deux chips » et puis, finalement, on finit par finir tout le paquet. Pareil pour le chocolat, pareil pour les gâteaux, etc. Parce que ce sont des aliments qui nous poussent à en manger, à en consommer toujours plus. Ça, c'est une chose. Par contre, une fois qu'on a fini de finir le paquet de gâteaux ou finir le paquet de chips, on se rend compte que notre estomac n'a pas été... Notre corps n'a pas été nourri du tout et on a toujours faim. Peut-être qu'on a toujours faim ou autrement, on a donné un mauvais message à notre cerveau en disant « C'est bon, tu as mangé, tu es rassasié. » Or, quelques heures plus tard, on aura encore faim et quelques heures... Quelques minutes. Ou quelques minutes, ça dépend des personnes. On aura encore faim et ce sera vraiment l'heure du repas. Donc, ce sont des aliments trompeurs parce que, sur le coup, on a l'impression d'être rassasié. Sur le coup, on a l'impression que ça nous fait du bien. Mais quand ça passe... Une fois que c'est passé le niveau de la bouche et que ça descend, eh bien là, c'est un désastre total pour le corps. Donc, c'est vraiment des aliments et c'est des habitudes de grignoter qui ont des conséquences catastrophiques sur notre alimentation. En effet, le déséquilibre alimentaire, c'est à l'origine donc de la prise de poids et souvent même de l'obésité. Il a aussi sa responsabilité dans la survenue, comme on a dit, des maladies cardiovasculaires et de certains types de cancers. Il y a des grandes campagnes de communication entreprises par les gouvernements, notamment la France. Ce sont des plans national de nutrition santé, on appelle ça comme ça, le PNNS, qui visent à lutter contre donc ce déséquilibre que l'on a instauré. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, bon nombre d'enfants et d'adultes, bien sûr, d'être obèses et ce nombre augmente d'année en année. Malheureusement. Très bien. Alors, quelles sont les choses indispensables au bon fonctionnement de l'organisme? Oui, on sait bien de parler de mauvaises choses, mais quelles sont les bonnes choses? Quelles sont les bonnes choses à faire? Il est bon donc de diversifier et varier ses aliments. Les deux principes d'équilibre alimentaire à retenir sont la diversifier et bien sûr varier les aliments. Ces deux expressions peuvent sembler véhiculer la même idée, mais en fait, non, pas du tout. Diversifier et varier ses aliments tout en privilégiant leur densité nutritionnelle, donc leur valeur nutritionnelle, sont vraiment des principes clés d'une alimentation équilibrée. S'il est conseillé de manger de tout, certains aliments sont à privilégier, tandis que d'autres sont à consommer avec modération. Un équilibre des apports nutritifs sur plusieurs jours permet donc de mettre en œuvre plus facilement les recommandations. Diversifier son alimentation, c'est vraiment consommer chaque jour au moins un aliment de chacune des cinq grandes familles des aliments. Alors, quelles sont les cinq grandes familles de l'alimentation? J'attendais la question. Quelles sont donc ces cinq grandes familles des aliments? Eh bien, nous avons donc les pains et féculents, sachant que le pain est un féculent, donc les féculents, les fruits, nous avons les protéines, les oléagineux et donc les matières grasses. Voici donc les cinq grandes familles. Je les répète, les féculents, les fruits, les légumes, les protéines et les oléagineux et matières grasses. Alors, notre alimentation doit être composée de ces cinq choses-là. De ces cinq choses-là. Alors, quand je dis oléagineux, j'entends par là des noix, des amandes, ce genre de fruitsets comme on l'appelle, vraiment des graines et des noix. Des noisettes, des choses comme ça. Qui donnent donc des matières grasses naturelles. il est bon de varier son alimentation en consommant donc d'un jour à l'autre des aliments différents au sein de chacune donc de ces grandes familles d'aliments. Parce qu'aucun des aliments ne contient donc tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme, mis à part le lait maternel pour les nourrissons. Nous devons donc diversifier et varier notre alimentation afin de trouver un peu partout ce dont nous avons besoin. Ainsi, cela couvrira au mieux l'ensemble de nos besoins en particulier en vitamines, en sels minéraux, en oligo-éléments et cela limitera la consommation de nutriments qui sont docifs pour la santé à savoir les graisses saturées, le sel ou ce genre de choses. Donc si aujourd'hui les rayons des commerçants sont suffisamment fournis pour éviter à nos repas la monotonie, pour favoriser bien sûr la variété et la diversité, on ne retrouve pas finalement cette diversité pour pouvoir la respecter correctement car nous avons tendance à préférer les aliments qui sont à forte densité énergétique et quand je dis forte densité énergétique ça veut dire les aliments qui vont nous apporter du sucre, de l'énergie du sucre, du sucre, du gras, etc. Donc il est bon de privilégier la diversité pour pouvoir avoir un petit peu tout, avoir un petit peu tout pour pouvoir retrouver tous nos besoins nutritionnels. Donc privilégier donc la densité nutritionnelle au lieu de chercher quelque chose qui est sucré tout de suite ou quelque chose qui est gras c'est souvent quelque chose que j'entends de la part de personnes qui sont diabétiques qui disent ah ils me font du sucre tout de suite parce qu'elles ont une hypoglycémie etc. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont leur prendre un bonbon ou elles vont leur prendre quelque chose de sucré qui va leur apporter du sucre tout de suite. C'est pas forcément la meilleure solution donc je ne dis pas aux diabétiques d'arrêter de faire ça mais je dis jusque de rechercher peut-être dans l'alimentation des sucres qui seront plus complexes et qui vont durer dans le temps et déjà qui empêcheront ces chutes ces crises d'hypoglycémie et qui nous aideront dans le temps à réguler le taux de sucre dans le sang plutôt que d'aller directement chercher un bonbon pour se sentir bien dans 5 minutes et en attendant la prochaine crise. En faisant des sucres lents des sucres à diffusion lente dans le sang. D'accord. Donc la densité nutritionnelle qu'on appelle comme ça exprime pour un aliment la quantité de nutriments indispensables par calories qu'ils nous apportent. La densité nutritionnelle devrait être le premier critère de sélection des aliments que nous mangeons. Selon ces critères les fruits les légumes qui sont des sources importantes de vitamines de fibres de sels minéraux etc. apparaissent comme des choix des aliments de premier choix. La densité énergétique quant à elle exprime la quantité de calories apportées par l'aliment par rapport à son poids ou à son volume. Donc combien de calories se trouve dans une pomme etc. C'est la densité énergétique à mettre en comparaison avec la densité nutritionnelle. Donc la densité nutritionnelle c'est ce combien de vitamines va m'apporter la pomme combien de sels minéraux combien de fer combien de magnésium va m'apporter la pomme et la densité énergétique c'est combien de calories donc combien d'énergie je vais retirer à travers cette pomme. Donc ces deux choses sont différentes. Donc un demi-avocat par exemple apporte beaucoup de graisse dans un petit volume l'équivalent par exemple de deux cuillères à soupe d'huile. Donc il a une forte densité énergétique parce qu'il apporte beaucoup de gras pour son petit volume. Les femmes semblent spontanément privilégier la densité nutritionnelle dans leur choix alimentaire. On va toujours chercher on ne peut pas à rechercher les choses qui nous apportent quelque chose. Est-ce que dedans il y a du fer est-ce que dedans il y a du zinc est-ce que dedans il y a des vitamines on va plus faire attention à ces choses-là. En revanche les hommes et les personnes un peu plus fortes ou obèses sont plus souvent attirés par des aliments qui ont une haute densité énergétique. Est-ce que ça va être bon ? Est-ce que ça va être sucré ? Est-ce que quand je vais le mettre en bouche tout de suite je vais ressentir quelque chose ? Donc la densité énergétique est plus recherchée par les hommes bizarrement et par les personnes qui sont plus fortes ou plus obèses. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont plus d'énergie que les femmes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être lié justement au fait qu'ils soient musculairement plus développés que nous et qu'ils recherchent justement cette énergie dans les aliments. Ils vont plus rechercher l'énergie que la femme va plus rechercher son bien-être si vous voulez dans sa santé globale. Alors ça c'est la règle générale et c'est la théorie je veux dire. Alors maintenant je vais me poser la question. Quelle proportion de chaque nutriment est nécessaire à l'équilibre ? Parce qu'on parle d'équilibre ici mais on dit qu'il faut privilégier certaines densités caloriques ou énergétiques ou nutritionnelles. Maintenant si on doit privilégier l'équilibre nutritionnel quelle est la proportion de nutriments qui est nécessaire pour avoir un bon équilibre ? Alors c'est une bonne question et c'est intéressant parce que beaucoup se posent la question. On entend beaucoup de termes techniques nutrition, énergie, etc. calories, etc. Mais en vrai qu'est-ce qu'on doit manger et en quelle quantité ? Combien d'eau je dois prendre par jour ? Combien de fruits et combien de légumes ? On a souvent entendu 5 fruits et légumes par jour est-ce que c'est vrai ? Comment je fais ? Etc. Donc on a un élément visuel qui peut nous aider qui est la pyramide alimentaire. Donc il en existe beaucoup de pyramides alimentaires en fonction de qui l'écrit. Parfois elles changent les proportions changent etc. Mais c'est quand même toujours un guide et un élément qui peut nous permettre de visualiser les quantités que je dois prendre de quel type d'aliments. Donc la pyramide de l'équilibre alimentaire d'un adulte reprend la plupart des recommandations concernant la fréquence de consommation des aliments. La largeur d'un étage de la pyramide correspond à la proportion que doit occuper chaque catégorie d'aliments dans la ration quotidienne. Plus c'est petit moins j'en prends plus c'est gros plus j'en consomme. Pour atteindre donc l'équilibre. Plus l'étage est large plus il faut manger donc de ces aliments. C'est une représentation facile à comprendre mais elle ne fait pas la distinction entre les différentes sources de protéines et ne tient pas compte forcément de leur teneur en lipides et en graisses saturées. Encore une fois il en reste plusieurs il existe plusieurs pyramides à vous de voir celles qui correspondent le mieux aux lois de la santé que Dieu nous a données mais c'est déjà un guide donc il peut nous aider en ce sens. Dans une pyramide type on peut retrouver par exemple je vais prendre le cas de la pyramide alimentaire végétalienne ou végétarienne parce que comme ça ça englobe tout le monde les mangeurs de viande et ceux qui ne mangent pas de viande on retrouve tout en haut de la pyramide donc si vous êtes végétarien on retrouve donc les oeufs ou les produits laitiers dont le yaourt et le fromage d'accord donc toutes ces choses qui sont qui vont nous apporter toutes ces sources de protéines etc. on les retrouve en haut de la pyramide donc c'est à dire petites petites d'accord on retrouve ces choses en petites quantités tout en dessous de cette catégorie on va retrouver les herbes les épices et les huiles donc tout ce qui est herbes quand je dis bien sûr herbes aromatiques ça peut être le persil ça peut être la ciboulette la ciboulette le persilique etc. ça peut être également les épices le curcuma ça peut être le gingembre ça peut être la cannelle ça peut être etc. ça peut être aussi les huiles et le gras donc arrive juste en dessous de cette catégorie le gras comme l'huile d'olive ou l'huile de coco ça peut également être tout ce qui est noir etc. donc juste en dessous de cette catégorie nous retrouvons les oléagineux dont j'ai parlé tout à l'heure les noix un petit peu plus large un petit peu plus large tout petit peu que les huiles un tout petit peu plus large on retrouve donc les noix les cacahuètes les graines et tous ces aliments-là vont nous apporter donc toute l'énergie dont on a besoin les lipides il faut savoir donc lipides ce sont le gras les lipides nous apportent de la chaleur donc notre corps a besoin de chaleur pour pouvoir produire toute cette énergie et rattraper toute l'énergie qui est dépensée donc les noix les cacahuètes et les graines vont nous apporter cela elles apportent également des protéines de bonnes protéines en quantité suffisante elles sont également une bonne source de vitamines et de minéraux on retrouve des noix qui nous apportent des éléments essentiels pour notre cerveau particulièrement car elles possèdent les oméga-3 dont on parle si souvent les oméga-3 qui sont des bonnes graisses dont le cerveau a besoin pour fonctionner correctement donc les maladies dégénératives que sont l'Alzheimer ou que sont ce type de maladie-là peuvent être prévenues ou en tout cas retardées avec une consommation suffisante donc de noix de cacahuètes de graines d'oléagineux etc ces aliments-là à intégrer ensuite en dessous de cette catégorie nous avons tout ce qui est légumineux cette fois-ci c'est un peu plus large encore parce que la pyramide descend donc au fur et à mesure ça devient plus large plus large exactement donc un petit peu plus large à consommer un petit peu plus ce sont tout ce qui est haricots haricots lentilles pois chiches soja toutes ces choses ce sont de bonnes bonnes et de très très grandes sources de protéines les protéines on a tendance à en faire j'allais dire une obsession mais à vouloir absolument ne pas manquer son compte de protéines il faut savoir qu'il est rare de manquer de protéines il faut savoir que les protéines sont très importantes pour la construction des muscles car ce sont elles qui vont donner les petites briques si vous voulez pour la construction des muscles et de notre corps etc voilà pourquoi elles sont importantes et voilà pourquoi on dit que les protéines nous apportent de la force parce que c'est elles qui servent à bâtir nos muscles nos tissus de notre corps donc ces protéines on les retrouve dans les haricots rouges des haricots secs haricots rouges haricots blancs flageolets etc dans les lentilles en grande quantité et dans le soja et l'avantage de ces légumineuses pardon tout ce qui est haricots leur avantage c'est que non seulement ils vont nous apporter des protéines mais en plus de ça ils apportent également toutes sortes de vitamines par exemple si pour les femmes vous êtes en manque de fer par exemple manger des lentilles des lentilles apportent et protéines et fer et autres types de vitamines et de minéraux donc c'est tout bain alors ce sont des sources naturelles de protéines cela dit il y a des personnes qui mangent de la viande et que la viande leur apporte les protéines également alors c'est pareil à consommer avec modération à faire attention à quel type de viande nous allons revenir sur un autre volet sur la viande particulièrement on va traiter ce sujet là tout seul à l'écart particulièrement mais ceux qui mangent de la viande bien sûr prennent leur protéine de la viande par contre les aliments les haricots etc. sont une source naturelle de protéines plus durable dans le temps avec un bénéfice plus accru plus important pour la santé par rapport à peut-être quelqu'un qui mangerait peut-être trop de viande ou ferait accès de viande c'est exactement ça on reviendra sur ce sujet mais il est vrai que j'ai pris le cas de la pyramide végétarienne ou végétalienne mais également les personnes qui mangent de la viande et c'est dans cette catégorie là que vous placerez vos protéines juste en dessous des noix etc. vous placez maintenant ici la viande si vous en consommez bien sûr tout est une question de choix de choisir la meilleure source de protéines possible car même si vous consommez de la viande consommez la meilleure viande parce que à savoir que de la même manière que les haricots les lentilles et les soja nous apportent protéines plus autre chose ni héros vitamine la viande nous apporte également protéines plus autre chose mais quelles sont ces autres choses à nous de voir quelles sont les meilleures sources de protéines que l'on peut choisir mais on reviendra sur ce sujet en dessous de cette catégorie on retrouve tout ce qui est céréales complètes aliment complet quand je dis complet c'est que le blé le grain est conservé entier donc quand on consomme par exemple du riz prenons l'exemple du riz si on consomme un grain de riz souvent on retrouve du riz blanc quand on le prend dans le paquet il est blanc mais il faut savoir qu'à la base ce riz n'était pas blanc ce riz était enveloppé d'une enveloppe que l'on appelle le son le son c'est l'enveloppe qui est sur le riz qui protège le riz donc quand on dit que les aliments les céréales sont complètes ça veut dire qu'elles ont conservé donc le son elles ont conservé toute la pellicule donc qui les protégeait et dans cette pellicule c'est pas une pellicule qui sert à rien c'est une pellicule qui est riche en fibres et pourquoi on veut consommer des aliments complets des aliments avec leurs pellicules avec leurs sons parce que les fibres vont aider à nettoyer le corps donc elles vont aider à la digestion elles vont aider aux intestins aux transits à fonctionner correctement une fois qu'on aura consommé nos protéines nos noix nos herbes etc les protéines vont servir de balai si vous voulez dans l'estomac et de balai dans les intestins pour pouvoir emmener tout ce qui est nocif toxiques vers la sortie les céréales les céréales les céréales complètes vont servir de balai pour pouvoir emmener donc tous ces déchets là vers la sortie une alimentation faible en fibres cause souvent de la constipation on dit on a du mal aux toilettes on y va pas souvent etc parce que souvent notre alimentation est raffinée et elle manque de cette pellicule qu'on a enlevé le riz blanc n'a plus de pellicule le blé blanc n'a plus de pellicule donc toutes ces farines blanches et toutes ces choses qui sont faites à partir de choses raffinées ont perdu cette pellicule et donc font un effet inverse c'est à dire un effet de constipation plutôt qu'un effet de transit régulier exactement donc on a du choix dans ces aliments comme blé il y a le riz il y a le quinoa il y a le blé sous forme de blé entier ou bien de boulgour par exemple il y a toutes sortes d'aliments il y a le maïs il y a vraiment le millet etc c'est très très riche c'est une catégorie qui est beaucoup plus large sur la pyramide et elle est très riche et il nous faut en consommer en bonne quantité en bonne quantité voilà et bien sûr la plus grosse catégorie ce n'est pas la dernière mais la plus grosse catégorie plus large catégorie de la pyramide ce sont les fruits et légumes alors là à consommer à volonté les fruits bien sûr en tempérance mais à volonté on ne mange jamais assez de fruits de légumes et souvent dans nos alimentations des pays développés on en manque on mange un fruit comme ça à la fin du repas où de temps en temps on va rajouter un petit rinque au vert à côté du pavé de viande mais si on savait la source d'énergie la source de vitamines la source de fibres de minéraux de toutes ces choses bonnes que les seigneurs à renfermer dans les fruits et légumes on en consommerait à volonté on ne consommerait que ça d'ailleurs oui sans te couper ne vous inquiétez pas vous ne pourrez jamais manger trop de fruits ni trop de légumes ça ça n'existe pas vous pourrez manger trop d'autres aliments mais pas de fruits des légumes il est d'usage à certaines personnes de prendre une pomme en partant de travailler le matin et de s'encontenter peut-être l'après-midi vite fait encore une autre pomme chers amis prenez une assiette de fruits le matin moi c'est ce que je fais je prends une assiette de fruits s'il y en a trois dedans s'il y en a quatre dedans il n'y a pas de problème mangez suffisamment de fruits mangez suffisamment de légumes lorsque vous avez mangé votre assiette de fruits le matin après quand vous en passiez dans la journée c'est pas grave s'il y a quatre fruits c'est bon trois ou quatre ça peut aller ensuite le midi prenez une assiette de légumes pareil vous remplissez votre assiette de légumes le midi et vous la remplissez de fruits le matin je dis ça parce que par habitude on a souvent à dire ah oui comme il faut manger des fruits je prends un fruit non prenez pas un fruit prenez-en deux prenez-en trois prenez-en quatre jusqu'à quatre vous pouvez manger encore quatre fruits par jour vous pouvez aussi manger des légumes à volonté ce ne sera jamais trop alors attention les diabétiques il y a certains fruits qui sont plus sucrés que d'autres n'en mangez pas à volonté privilégiez des fruits justement qui régulent votre diabète et qui régulent votre sucre il y a des fruits comme cela qui curieusement ont un goût sucré mais qui sont bons pour réguler ça on verra ça on reviendra dessus qui sont bons pour réguler le taux de sucre sanguin alors mangez plutôt ceux-là mangez plutôt ceux qui sont à faible teneur en sucre mais mangez-en des fruits alors laissez tomber peut-être le petit biscuit le petit gâteau qu'il y a à côté ou le morceau de pain si vous êtes déjà trop à votre niveau de sucre le matin laissez tomber peut-être le morceau de pain pour aujourd'hui mais mangez trois fruits mangez trois fruits et contentez-vous des trois fruits pour la journée j'étais diabétique et j'aime bien le dire et je dis j'étais parce que c'est du passé je l'étais et je l'étais à un fort tôt mais je peux vous assurer que dans mon expérience de vie j'ai mangé au moins trois fruits par jour tous les jours tout en étant diabétique et cela ne va pas plonger plus bas pourquoi ? ce qui fait votre malheur dans le diabète c'est rajouter à ces fruits-là d'autres sucres rapides qui sont très mauvais privilégiez des sucres lents à petite quantité lorsque je dis du pain par exemple ou je dis des féculents en petite quantité et mangez plus de fruits alors diminuez sur les sucres les autres sucres et mangez plus de fruits cela vous guérira alors ce ne sera pas que ça qui va vous guérir mais cela contribuera parce que dans le fruit il y a des fibres indispensables pour contrebalancer le sucre dans le sang mangez les fruits mangez les fruits et merci effectivement mangez les fruits et quand on voit on regarde cette pyramide et on voit la variété les couleurs les textures il y a tout 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 dans les fruits et dans les légumes il y a du vous voulez du croustillant il y a du croustillant vous voulez du sucré il y a du sucré vous voulez du doux il y a du doux vous voulez de l'acide il y a de l'acide il y a de la mer il y a de la mer tous les goûts sont dans les fruits et les légumes faites-vous plaisir mettez une assiette rouge, jaune, vert, bleu peut-être pas bleu mais rouge, jaune, vert blanc peu importe mangez les fruits et les légumes c'est vraiment vraiment la solution on le voit dans la nature les animaux mangent des fruits et des légumes et ils sont forts il n'y a personne de plus fort qu'un éléphant et pourtant ils mangent ils mangent de l'herbe il nous faut il nous faut vraiment entendre ça mangeons les fruits et les légumes et la dernière catégorie qui n'est pas sur cette pyramide que je regarde mais que je mettrais vraiment en grande tout en bas de la pyramide c'est l'eau il nous faut boire de l'eau à volonté de boire de l'eau matin, midi, soir boire, boire, boire entre les repas bien sûr pas pendant le repas mais boire entre les repas de l'eau en quantité suffisante un litre cinq c'est un début deux litres c'est bien trois litres bon c'est pour ceux qui sont malades mais en tout cas buvez buvez de l'eau à chaque fois que vous en avez l'occasion ne buvez pas des manènes non sucrées mais buvez de l'eau de l'eau sans sucre comment savoir si ce qu'on fait est déjà bon ou pas parce que d'aucuns pourraient aller de sa petite réforme cherchant à équilibrer par lui-même oh on m'a dit ça j'ai entendu dire ça comment savoir si on est vraiment dans le bon chemin ou pas alors si nous avons nous savons quelles sont les règles de l'équilibre de l'alimentation saine alors nous devons nous y repérer et nous y conformer pour savoir si nous sommes sur la bonne voie ou pas donc si ce que je fais cadre parfaitement avec les principes que nous venons d'énoncer alors je sais que je me rapproche de ce qu'il faut faire encore une fois nous n'avons pas la science infuse nous tâtonnons et quand nous découvrons quelque chose alors nous le partageons mais si ce que nous faisons nos habitudes alimentaires se rapprochent de ce que dit la parole de Dieu ou se rapprochent des écrits inspirés ou se rapprochent des recherches scientifiques qui montrent de plus en plus qu'une alimentation équilibrée passe par justement manger selon cette pyramide que nous venons d'énoncer alors si nous faisons cela nous savons que nous nous rapprochons de ce qu'il faut faire nous devons toujours garder présent devant nos yeux les règles et les principes que Dieu nous a donné et par ceux également qu'il a appelés à rechercher et à nous donner ses instructions pour cela nous devons être en recherche perpétuelle de ce qui est bon et de ce qui est juste de ce qui est bien séant sans croire que nous sommes parvenus et que nous savons déjà ce qu'il faut faire il faut nous remettre en question tout le temps accepter les nouvelles lumières ne pas être orgueilleux dire non mais moi je connais c'est bon j'ai déjà vu ça non 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 écoutons et retenons ce qui est bon l'orgueil doit être écarté dans ce processus nous devons sans cesse reconnaître notre faiblesse et toujours chercher à faire de notre mieux car même si nous avons compris ce qu'il faut faire nous ne sommes pas à l'abri de pièges qui sont habilement conçus par le tentateur que la Bible dénonce mais également par toute autre chose qui cherche à nous détruire gardons un oeil ouvert soyons vigilants et surtout n'arrêtons jamais de rechercher la volonté de Dieu très bien alors que faire si on est déjà malade est-ce qu'on doit faire l'équilibre quand même est-ce que l'équilibre est le même si on est déjà malade ou est-ce qu'on doit adapter en fonction de son cas particulier alors pourquoi est-ce que les malades doivent avoir des bons repas et beaucoup de boissons on voit souvent à l'hôpital on donne souvent du bouillon pourquoi les malades doivent avoir des bons repas et de bonnes boissons et bien manger aide à combattre les infections les malades devraient bien manger même s'ils ne sont pas actifs ils ont besoin de nutriments pour pouvoir rester en vie combattre les infections et remplacer donc les nutriments qu'ils ont perdu il arrive souvent que l'infection diminue l'appétit on n'a pas faim quand on est malade elle augmente aussi le besoin de certains nutriments et si ces nutriments sont mal absorbés dans les intestins et que l'organisme les utilise plus rapidement que par l'ordinaire on voit par exemple quelqu'un qui aurait une diarrhée ou quelque chose comme ça va évacuer tout ce qu'il possède et il faut donc remplacer ces nutriments perdus et également pour quelqu'un qui est malade ou d'une grippe renforcer le système immunitaire les infections peuvent être à l'origine de la malnutrition qui à son tour aggrave les infections c'est un cercle vicieux si les malades ne mangent pas assez ils utilisent la graisse et les muscles de leur propre organisme pour avoir des calories et des nutriments ils maigrissent et ils deviennent dénutris leur système immunitaire risque de devenir moins efficace et leur capacité donc pour combattre les infections va diminuer les malades perdent souvent plus d'eau que d'ordinaire voilà pourquoi c'est important de remplacer l'eau que l'on perd et ils en utilisent parfois davantage quand on a de la fièvre ou bien quand on a de la diarrhée comme je disais on perd de l'eau donc il faut donc la remplacer il faut beaucoup de boissons propres et de boissons saines et bien sûrement quelle est la boisson propre et la boisson saine c'est l'eau c'est l'eau alors si je peux je peux agir ici interférer quelque part ou ce que dit Cindy ici l'eau croyez-moi par expérience l'eau c'est un médicament c'est l'un des meilleurs médicaments sinon le meilleur médicament alors curieusement lorsqu'on est malade on n'a pas envie de boire plus on est malade moins on a envie de boire mais plus on est malade plus il faut boire je peux dire par expérience que j'en suis à 3 litres d'eau par jour alors je ne vous dis pas d'aller boire 3 litres d'eau par jour en tout cas pas comme ça vous pouvez faire graduellement je pense qu'un adulte a besoin d'à peu près 8 verres d'eau par jour mais pas de 6 pas de 5 pas de 3 8 verres d'eau par jour c'est un peu parfois on dit oui ça remplit l'estomac puis ça m'alourdit puis j'ai pas envie de boire mais l'eau l'eau peut régler beaucoup de problèmes notamment les problèmes de coeur celui qui a des problèmes de coeur doit marcher et boire voilà le médicament par excellence pour celui qui a des problèmes de coeur marcher et buver l'eau chers amis c'est un médicament nous allons revenir dessus quand nous allons faire un volet à part comme nous avons dit tout à l'heure nous allons faire un volet pour chacune des choses et rentrer dans le détail et nous allons voir pourquoi l'eau c'est une très 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 bonne chose alors quand je dis de l'eau je ne dis pas de l'eau sucrée je ne dis pas de l'eau édulcorée je ne dis pas de l'eau avec quoi que ce soit dedans de l'eau voilà exactement alors on a parfois tendance à consommer beaucoup de ce qui est bon qu'en est-il ? est-ce qu'on peut manger en quantité parce que c'est bon ? est-ce que alors tout à l'heure attention parce que tout à l'heure on a dit qu'il faut manger beaucoup de fruits et de légumes ça c'est bon et c'est très bon c'est le bas de la pyramide c'est là où on va manger le plus est-ce qu'on doit parce que c'est bon on doit se dire allez vas-y je vais remanger beaucoup ou pas ? c'est une bonne question parce qu'il est bien de rajouter une petite nuance ici et de revenir à la tempérance donc avec une variété raisonnable de légumes frais de légumineux de céréales de noix et de fruits s'il est possible d'équilibrer son alimentation afin d'apporter au corps tout ce dont il a besoin il est donc important de ne pas négliger d'introduire une grande variété comme on l'a dit de ces aliments cuits ou bien crus comme on préfère pourquoi donc certains végétariens au lieu d'améliorer leur santé et leur résistance aux maladies souffrent souvent de malnutrition et sont encore plus sensibles à certains problèmes que quand ils mangeaient de la viande et ça on le voit souvent on le voit souvent car le plus souvent la viande est écartée mais elle n'est pas remplacée dans le régime par des substituts satisfaisants certains font l'erreur de croire qu'en augmentant leur apport en protéines avec des noix des légumineuses et des céréales ils remplaceront efficacement le manque en agissant ainsi ils ne comblent pas le manque mais créent un déséquilibre dans l'apport en nutriments parce que du coup on a enlevé la viande donc on a cette envie de remplacer par des protéines donc on va augmenter notre source de protéines mais là du coup on crée un déséquilibre parce qu'on a trop de protéines et pas assez du reste voilà donc souvenons-nous toujours que la chair animale donc des animaux que l'on consomme et même la nôtre est composée donc de 80% d'herbes et de 20% donc de céréales peut-être pas la note parce que nous on mange de la viande pour certains ceux qui mangent de la viande mais en tout cas pour les animaux leur chair est composée donc de 80% d'herbes et de 20% de céréales les études ont montré que les animaux ne peuvent pas subsister en mangeant uniquement des protéines végétales sans y associer de l'herbe verte notre corps a besoin à la fois de protéines provenant des céréales et des végétaux dans ses proportions exactes 20% de céréales et 80% de végétaux donc ils sont en effet essentiels et la constitution de l'homme en dépend pour sa santé et sa longévité on voit également qu'il y a un régime d'hiver et un régime d'été comme Dieu a fait que la végétation pousse pendant l'été et qu'elle dorme pendant l'hiver il a également constitué l'homme pour vivre de produits frais pendant l'été et de produits secs pendant l'hiver ainsi on peut conclure que les personnes qui vivent sous un climat chauds ont besoin de manger plus de nourriture fraîche mais une personne vivant dans un climat froid a besoin de manger plus d'aliments secs préservés concentrés qui eux vont fournir de la chaleur il ne faut pas manger plus qu'il n'en faut pas plus qu'il n'en faut de gros n'en faut alors comme on dit il faut manger beaucoup de légumes mais en fonction de l'équilibre et la tempérance du corps ça non plus se rende malade parce qu'on a mangé beaucoup trop de l'estomac à une certaine quantité il faut gérer ses portions il faut savoir en quelle proportion manger des choses même s'il faut manger plus de légumes que d'autres choses mais il ne faut pas non plus manger plus que ce corps peut supporter exactement un autre aspect de l'équilibre de l'alimentation c'est la quantité de nourriture que nous prenons prendre plus de nourriture que notre corps n'en a besoin ça gaspille non seulement la nourriture mais également notre énergie parce qu'ainsi nous surchargeons nos organes digestifs les forçant à travailler plus qu'ils ne le peuvent les pauvres et c'est brûler notre organisme à petit feu si cette mauvaise habitude est entretenue en mangeant à n'importe quel moment de la journée en mangeant pour le plaisir ou plutôt que pour la santé et la force comme on le voit souvent aujourd'hui les organes finiront par ne plus pouvoir assumer une telle charge de travail on le voit avec le pancréas à force de manger une petite barre chocolaté oh parce que c'est pour le plaisir à force, à force, à force le pancréas ne fonctionne plus arrivé à 40 ans 45 ans le pancréas est fatigué parce qu'à force de sécréter de l'insuline pour pouvoir digérer ses barres de chocolat et bien un jour il ne fonctionne plus et on devient diabétique et on dit oh c'est une fatalité mon pancréas ne fonctionne plus c'est une hérédité non ce n'est pas une hérédité c'est une maladie du style de vie mon frère j'avais le lien ou en tout cas pas souvent entre ce petit dessert goûté sucré que je prenais régulièrement pendant 25 ans et cette maladie qui me tombe dessus à cet instant mais les deux sont liés ce que nous mangeons a un impact sur nos organes alors si je peux faire une petite parenthèse également ici parce que on parle de grosses maladies mais on peut parler des petites maladies qui commencent à prendre de l'ampleur comme avoir un rhume dans le temps on avait un rhume ça durait deux jours et après on avait fini avec ça pourquoi ? parce que le corps luttait l'immunité le système immunitaire luttait contre cette petite maladie bénigne à l'époque à aujourd'hui la grippe n'est plus bénigne aujourd'hui il y a des personnes qui restent trois semaines quatre semaines cinq semaines pour pouvoir évacuer une grippe ou un rhume qui ne part pas et qui s'installe pourquoi ? parce que le corps n'a pas ce qu'il faut en nutriments pour lutter et combattre cette infection donc du coup la maladie stagne et reste là pendant quelque temps et une fois qu'on a fini avec on dure deux trois semaines et elle revient et elle revient et elle revient et l'année prochaine on est reparti pour une suite logique des choses j'avais la grippe l'année dernière pendant deux semaines je me disais encore cette année pendant trois semaines on ne réalise pas que quelque part notre système immunitaire est déficient parce qu'il n'a pas reçu les nutriments dont il a besoin pour pouvoir lutter contre les maladies même les petites maladies exactement et ses habitudes de vie que sont manger ce qu'on veut quand on veut ses habitudes de vie diminuent notre espérance de vie et justement notre utilité sur cette terre parce qu'on dit que les gens vivent plus vieux pour certains c'est vrai pour d'autres ils meurent plus jeunes de maladies qu'ils ont qui se sont causées créées eux-mêmes et d'autres peut-être vivront plus vieux mais vivront malades parce que justement des conséquences de ces mauvaises mauvaises habitudes alors comment être tempérant et observer l'équilibre comment peut-on faire cela bien la bible nous dit heureux toi pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent autant convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson ou encore elle nous dit le juste mange et satisfait son appétit mais le ventre des méchants éprouve la disette les chrétiens doivent manger pour vivre et non vivre pour manger voici quelques conseils pour maintenir l'équilibre de santé buvez de l'eau à température ambiante une heure avant les repas et deux heures après les repas afin de combattre et de vaincre les problèmes de digestion pas pendant les repas pas pendant les repas toujours sortir de table avec une sensation de faim ne pas attendre que son estomac soit lourd pour dire ah ben c'est bon j'ai bien mangé non toujours sortir avec cette sensation de faim et vous verrez que 15 minutes après là vous aurez cette sensation d'avoir été rassasié souvenez-vous toujours que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il doit être gardé propre à l'intérieur comme à l'extérieur nettoyez votre maison surtout les sols les meubles et les coins sombres souvenez-vous que les placards et les toilettes sales tuent l'oxygène dont nous avons besoin n'oubliez pas que l'eau fraîche le soleil l'air frais et l'exercice physique sont les plus essentiels pour la santé dormez en laissant la fenêtre ouverte chaque fois que c'est possible je le dis je ne le fais pas toujours mais chaque fois que c'est possible dormons en laissant la fenêtre ouverte la santé rend une personne plus belle plus que le maquillage et autre chose artificielle vous verrez que en mettant en place ces réformes vous commencerez à rayonner votre visage aura moins de taches moins de boutons tous ces traits qui vous paraissaient de fatigue etc. disparaîtront et vous serez donc rayonnant alors juste une petite astuce buvez de l'eau et vous réalisez buvez suffisamment d'eau et vous réaliserez que votre peau commence à briller et que votre peau commence à se nettoyer toute seule vous n'aurez plus de petits boutons plus de petites taches plus de petites choses qui se mettent parce que l'eau va vous purifier et nettoyer l'intérieur comme l'extérieur et vous aurez une super belle peau vous n'aurez même pas besoin de maquillage exactement tous ces principes là sont les moins chers qui existent et les plus essentiels aux besoins de notre corps pourquoi sans priver et enfin bien sûr la touche finale à l'équilibre de notre santé c'est la foi c'est la foi la foi que celui qui contrôle toutes choses grandes et petites est à la barre et au contrôle et c'est lui qui conduit le bateau il est plus que capable de nous faire arriver au port de la santé du bonheur et de la paix même jusqu'au port de la céleste cité nous pouvons en avoir l'assurance car nous faisons tout pour connaître la vérité et pour nous conformer à ses principes même quand cela va au contraire de nos désirs et cela c'est pas facile mais avec l'aide de Dieu tout est possible souvenons-nous que la foi des places des montagnes il te sera fait selon ta foi nous dit Matthieu chapitre 8 tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir n'exprimons jamais de doute ne prenons pas l'habitude de nous plaindre ou de parler de nos problèmes que notre conversation soit constructive et non destructive donc ce sont là nos conseils faciles pratiques gratuits mais que qui peuvent rapporter gros comme on dit qui peuvent rapporter beaucoup dans cette vie et dans la vie que le Seigneur nous propose à la vie donc c'est ma prière pour nous tous c'est très bien très bien alors Cindy le dit elle le souhaite pour vous elle le souhaite pour moi elle le souhaite pour elle-même et nous ce que nous souhaitons également c'est que vous puissiez vous arriviez petit à petit à mettre en pratique toutes ces choses afin d'aller au mieux dans votre corps afin d'aller au mieux dans votre âme et dans votre esprit alors nous allons vous laisser ici sur ce sujet là sur l'équilibre alimentaire nous allons ouvrir d'autres volets dans la suite de notre série suivez-nous n'oubliez pas nous gravissons ce petit sentier duquel nous retirons des petits cailloux les cailloux de l'information les cailloux de la connaissance afin que nous puissions avoir des petites portes ouvertes qui nous montrent quelque chose de différent que ce que j'ai toujours entendu que ce que j'ai toujours fait que ce que j'ai toujours appris alors à bientôt sentez-vous bien restez bien dans votre corps restez bien dans votre esprit et nous vous disons à bientôt à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt